Imaginez un monde où les tensions sont à leur paroxysme, où chaque geste est scruté à la loupe et où l'incertitude règne en maître. C'est dans cette réalité que nous plongeons aujourd'hui. Bonjour à tous, je vous apporte aujourd'hui une mise à jour intense sur l'escalade du conflit au Moyen-Orient. Samedi dernier, la ville de Tira, dans le centre d'Israël, a été profondément secouée. Des missiles et des drones se sont abattus, blessant 11 personnes. Des barrages en provenance du Liban ont précédé l'attaque et le Hezbollah en a rapidement revendiqué la responsabilité. Ils ont déclaré avoir ciblé des installations militaires et de renseignements israéliennes. Cependant, Israël n'a pas encore confirmé ses affirmations. Mais ce n'est pas tout. Les répercussions de cette attaque ont déclenché une déclaration puissante de la part de l'Iran. L'Ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de l'Iran, a lancé un avertissement sévère. Il a promis une réponse forte et douloureuse aux récentes actions d'Israël contre l'Iran et ses alliés. Cette déclaration a encore aggravé une situation déjà tendue. L'attaque contre Tira n'est pas un incident isolé. Elle s'inscrit dans un conflit plus vaste et plus complexe, qui se prépare depuis des semaines. Depuis le 7 octobre 2023, Israël est engagé dans une offensive importante contre le Hamas à Gaza. Le résultat ? Un nombre dévastateur de victimes et des déplacements massifs au Liban et à Gaza. Chaque jour, la situation devient plus critique. Des vies sont perdues, des maisons sont détruites et la tension entre les nations atteint un point d'ébullition. La communauté internationale observe avec impatience, espérant une résolution tout en se préparant au pire. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir ? Alors que l'Iran se prépare à ce qu'il appelle une attaque douloureuse contre Israël, le monde retient son souffle. Les enjeux sont plus importants que jamais et le risque d'un nouveau conflit est imminent. C'est un rappel brutal de la fragilité de la paix dans notre monde d'aujourd'hui. Alors que nous suivons cette histoire, il est crucial de rester informé, de comprendre les complexités et d'espérer une résolution qui puisse apporter une paix durable dans la région. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Restez vigilants, restez informés et espérons un avenir meilleur. A la prochaine fois, prenez soin de vous.